Les jours se suivent et se ressemblent en Palestine occupée. Des dizaines de colons ont une nouvelle fois pris d'assaut la mosquée à Al-Aqsa sous la protection de la police sioniste. Ils y ont effectué des rituels talmudiques. Les lieux de culte musulmans ne sont pas les seuls à être la cible des colons puisque l'église et le jardin grec d'Al-Quds ont également été dévastés et le cimetière profané. Du côté de Naplouse, les forces d'occupation ont empêché des Palestiniens de restaurer leur terre alors que des bulldozers ont détruit le village non reconnu Al-Araqib dans le désert du Nakab et ont exilé ses habitants. En Cisjordanie occupée, 19 Palestiniens dont un enfant ont été arrêtés dans la nuit de lundi à mardi par les forces de l'occupation sioniste dans différentes régions. Le ministère des Affaires étrangères palestinien est monté au créneau et a fermement condamné les attaques commises par les colons et les forces d'occupation sioniste dans les territoires occupés. Il a indiqué que ces agressions provocantes contre les Palestiniens et les lieux de culte rentrent dans le cadre des plans de judaïsation d'Al-Quds Est et ses lieux sains mais également dans l'objectif de contrôler la ville sainte et l'évacuer des habitants palestiniens. Le ministère a affirmé que ce ciblage persistant reflète le terrorisme d'Etat sioniste soulignant que ces crimes commis par les colons contre les civils palestiniens, leurs terres, leurs propriétés et les lieux sains ont lieu sous la protection de la police sioniste. Les affaires étrangères incombent au gouvernement de Naftali Bennett. L'entière responsabilité de ces attaques et les violations du droit international ayant demandé au secrétaire général des Nations Unies d'activer le système de protection internationale pour le peuple palestinien, notamment sur la ville d'Al-Quds et ses lieux sains.